Tadiya hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons répondre à une question, c'est peut-on venir en Chine sans parler anglais et chinois ? Donc nous répondons à cette question là dans cette vidéo, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à laisser vos sujets de vidéos juste en bas dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne et aussi de partager cette vidéo là si cette vidéo là vous plaît. Donc répondons à cette question, c'est une question qui m'a vraiment vraiment été beaucoup vraiment littéralement, elle a vraiment vraiment été beaucoup posée dans les commentaires, sur la page Facebook, par mail, ça veut dire que c'est vraiment un problème pour vous, c'est vraiment une réponse dont vous avez besoin, voilà c'est vraiment une réponse dont vous avez besoin, donc nous allons répondre à cette question là dans cette vidéo. Donc la première chose, si vous vous posez cette question là, c'est que vous n'avez pas déjà la réponse à la question que je vais vous poser là maintenant. Quelle est la langue parlée en Chine ? Est-ce que c'est l'anglais ? Est-ce que c'est le chinois ? Donc j'ai déjà fait une vidéo sur, j'ai déjà fait une vidéo sur, est-ce que les chinois parlent tous anglais ? Oui, c'est ça le titre de la vidéo, vous pouvez aller directement sur la page, aller regarder, ou je vais vous mettre le lien juste là, ou juste là vous pourrez aller regarder ça. Donc déjà la langue parlée en Chine c'est le chinois, la langue parlée en Chine c'est pas l'anglais, c'est le chinois, mais c'est très important de savoir parler anglais en Chine et de savoir parler chinois en Chine. Pourquoi ? Pas parce que ce sera, pas parce que c'est un requirement, comment on dit ça ? Pas parce que c'est une obligation, mais simplement parce que vous venez dans un environnement et vous devez vous habituer à cet environnement là. Moi je pense que c'est possible de rester en Chine sans parler anglais ni chinois. Je pense que c'est vraiment possible. Ça dépend des personnes avec qui vous restez, ça dépend des fréquentations que vous avez. Mais je ne trouve pas ça, je ne trouve pas, selon mon avis, je ne trouve pas que ce soit très 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 bien en fait de ne pas profiter du fait que vous soyez en Chine pour apprendre à parler chinois et anglais. Donc je rappelle aussi à ceux qui ne savent pas que lorsque je suis arrivée en Chine, je ne parlais pas du tout anglais ni chinois. Et le chinois que j'ai appris, je l'ai appris en anglais parce qu'on apprend l'anglais en Chine, on apprend le chinois en Chine en anglais. Mais lorsque je suis venue en Chine, je ne parlais pas du tout anglais. J'avais vraiment le niveau basique d'anglais. Donc comme tout le monde je crois, l'anglais en fait qu'on apprend au lycée. Donc c'était vraiment cet anglais là. Mais je voulais vraiment répondre aux personnes en fait qui m'ont posé cette question et de ne pas vous en faire. Si d'autres personnes ont pu le faire, dites-vous toujours ça. Si d'autres personnes ont pu le faire avant vous, c'est que vous êtes capable de le faire. Et comme je disais, au cas échéant, il y a des personnes comme vous qui sont ici en Chine et qui parlent votre langue. Vous ne pouvez pas savoir la quantité ou la diversité d'étrangers qu'il y a ici en Chine. Ce qui veut dire que quelle que soit la langue que vous parlez, vous allez trouver quelqu'un qui parle la même langue que vous. Par exemple, moi je suis gabonaise. Je suis d'ethnie en fait. Je suis fan, fan au Gabon. Et par exemple, en Guinée équatorienne, qui est juste un pays juste frontalier au Gabon. Donc ils parlent espagnol. La langue nationale en Guinée équatorienne, c'est l'espagnol. Et la langue nationale au Gabon, c'est le français. Mais lorsque je suis arrivée ici en Chine, j'ai trouvé des équators guinéens qui parlaient ma langue maternelle. C'est-à-dire que la langue de mon ethnie. Donc si on ne peut même pas parler ni en français ni en espagnol ensemble, on peut parler ma langue maternelle. Donc imaginez-vous. Donc il y a tellement, il y a beaucoup de choses comme ça ici en Chine que vous allez forcément trouver en fait un moyen de communiquer. Mais je vais vraiment parler ou bien encore, je vais encore vraiment mettre mon point sur les avantages de parler le chinois et l'anglais. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'apprendre le chinois ou bien vraiment d'aller vraiment intense dans le chinois. Mais allez-y intense dans l'anglais. Parce que je me dis que même si vous n'apprenez pas vraiment le chinois, la Chine est un pays qui a tellement d'étrangers où vous avez vraiment la possibilité d'apprendre à parler anglais. C'est vraiment ça en fait. Apprenez à parler l'anglais. Mais le minimum que vous puissiez faire en fait, c'est de sortir de la langue dont vous avez toujours parlé. C'est de sortir de votre langue maternelle, donc de votre langue nationale, à vraiment apprendre à venir parler une langue. Que ce soit l'anglais ou que ce soit le chinois. Venez en Chine, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une obligation pour vous d'apprendre de faire une année de langue d'anglais ou une année de chinois dans votre pays avant de venir. Je suis venue, je n'avais jamais entendu un mot chinois de ma vie. L'anglais, je l'avais appris depuis mon entrée au lycée. Mais mon anglais était vraiment médiocre. Mais lorsque je suis venue maintenant, je parle un très bon anglais. Mon anglais est très bon maintenant. Et par rapport à ça aussi, le mot chinois aussi, il est bon. Mais je ne suis pas obligée de parler chinois dans ma vie courante ou dans ma vie de tous les jours. Ça dépend des personnes que vous côtoyez, en fait. Ça dépend si vous avez plus d'amis chinois ou si vous marchez plus, par exemple, avec des fournisseurs chinois. Tout dépend vraiment de votre environnement. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Mais je continue à parler vraiment de l'importance d'apprendre une langue, de sortir de sa zone de confort. Tout dépend de si vous voulez sortir de votre zone de confort ou pas. Dans le cas de ceux qui étudient, vous n'êtes pas, par exemple, dans le cas de ceux qui étudient, qui viennent en Chine pour les études, ce n'est pas une obligation pour les francophones d'avoir le TOEFL ici en Chine pour apprendre en anglais. Donc, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Ça dépend aussi de l'entreprise ou de l'agence qui vous aide à obtenir la préinscription. Vous n'êtes pas obligé d'obtenir votre TOEFL, de faire une année de langue, par exemple, au Ghana, en Afrique du Sud ou aux Etats-Unis avant de venir, par exemple, ici en Chine. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez commencer sur le coup. Et comme moi, vous allez apprendre l'anglais sur le TA. Vous allez apprendre l'anglais sur le TA. Ça se fait 90% des étudiants francophones qui apprennent ici en Chine en chinois ou en anglais sont venus ici en Chine sans parler ni anglais ni chinois. Oui, c'est possible. Et pour les personnes qui ont peur de venir apprendre le chinois ou venir apprendre le chinois ou venir apprendre ou faire leur spécialité en chinois, il n'y a pas de soucis. Venez, vous allez apprendre sur place. Tout s'apprend dans la vie et on apprend tout le temps. Ce n'est pas parce que vous avez déjà obtenu votre licence, votre master ou votre doctorat que vous avez fini d'apprendre. La vie, c'est une étude quotidienne. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. La terre que Dieu a créée est tellement immense. Les êtres humains continuent à faire des innovations. Les gens continuent à créer des choses. Ça veut dire que les gens continuent à apprendre, à fabriquer des choses. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et j'espère que j'ai vraiment répondu à votre question. N'hésitez pas à me mettre, à mettre vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, à partager cette vidéo. Si cette vidéo-là vous a plu et puis on se dit à la prochaine vidéo. Zatia!